Musique Jeunes retraités, nous avons décidé de laisser derrière nous notre confort de sédentaire pour partir à la découverte du monde et des autres. Musique C'est à vélo que nous avons quitté Bordeaux en septembre 2020 et après avoir sillonné l'Italie, arrivée en Grèce à Athènes, nous avons troqué nos vélos contre des chaussures de marche. Musique Nous avons quitté la Turquie pour l'île de Chypre et nous avons fait ce voyage sur un bateau, un ferry. Bon, ce ne sera pas un de nos meilleurs souvenirs, parce qu'on a dû se présenter au port côté turc à 22h pour débarquer côté chypriote le lendemain à 9h30 pour faire une traversée de 125 km qui normalement aurait dû durer 4 ou 5 heures maximum. C'est vous dire s'il y a eu des longueurs, des temps morts, etc. et tout ça dans un confort très relatif. Donc, une fois arrivé à Guirnay, on a loué une chambre et on a dormi, beaucoup. On avait un petit déficit de sommeil qu'on a comblé. Et là maintenant, on est sur l'île et on marche... On marche en direction d'un point de passage, un checkpoint Astro-Méritis qui nous permettra de rejoindre la partie sud de l'île, le grec, alors que là on est en République turque du nord, sous contrôle turc avec des camps militaires un petit peu partout. Musique On est à Yimalskei. Alors avant d'arriver dans ce petit village, nous avons traversé une zone de production alimentaire industrielle, des poulaillers gigantesques, des étables avec des mots en batterie partout. Et ce matin, dans ce tout petit village, nous sommes allés dans le seul endroit où on pouvait prendre un café et nous avons eu la surprise de constater qu'un monsieur nous avait payé nos consommations, café, thé et puis un petit peu de fromage. Et des olives. Alors on a dormi dans le périmètre de la mosquée, avec l'autorisation de l'imam le soir. Là ça fait maintenant le deuxième jour, on marche vers, enfin on marche dans le nord de l'île, sous occupation turque. On se rapproche de la ligne des démarcations. Un homme sur son tracteur nous a bien prévenu. Boum boum ! Oui, attention n'allez pas par là, boum boum ! Bon, on a la carte avec le GPS, on est sur un chemin autorisé. Il ne devrait pas y avoir de problème, on ne devrait pas servir de cible. On hésite entre sortir le drapeau blanc ou le brassard presse. Il y a quelques minutes, on a été arrêté par des militaires. Ils nous ont demandé ce qu'on faisait. Donc on leur a expliqué qu'on allait à Stromeritis, un des checkpoints. Et donc ils nous ont dit, voilà, vous ne prenez jamais à gauche, vous prenez toujours à droite. Ils nous ont d'ailleurs indiqué le chemin à suivre, qui correspond apparemment au chemin, au tracier GPS qu'on a. Et on va faire attention où on met les pieds, parce qu'effectivement ça ne plaisante pas. Ce n'est pas tendu, mais ça ne plaisante pas. C'est une vraie frontière, et en plus c'est une frontière quand même qui est disputée. Il y a toute une zone franche qui est sous l'égide de l'ONU. Donc voilà, il y a quand même une certaine tension entre les deux communautés, turques et grecques. Nous avons fatalement fini par être arrêtés. Nous étions, paraît-il, dans une zone interdite. Les militaires, après avoir examiné nos papiers, nous ont longuement interrogés sur les raisons pour lesquelles nous étions là, et après discussion avec leurs supérieurs, ils nous ont finalement embarqués dans leur véhicule et remis dans le droit chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le haloumi est un fromage originaire de Chypre. Fabriqué traditionnellement à partir d'un mélange de lait de chèvre et de brebis, certains fromages peuvent contenir jusqu'à 80% de lait de vache, car la production de lait de chèvre et de brebis sur l'île est insuffisante et onéreuse. Ce qui n'est pas le cas chez Antroniki, qui nous reçoit aujourd'hui. Le haloumi est un fromage à la texture semi-ferme. Lors de sa fabrication, il est plié en deux, ce qui lui confère une forme caractéristique. Sa maturation dure 40 jours. Avant d'être conditionné, il est salé et saupoudré de menthe ciselée, les propriétés antiseptiques de cette plante empêchant l'altération du fromage. À deux pas du village de Orunda, il y a un vieux monastère. Et on va pouvoir accéder à la partie publique de ce monastère, puisqu'il est encore évidemment occupé par des sœurs. A Orunda, à côté du monastère Saint-Nicolas, cinq artisans spécialisés travaillent depuis quatre ans à la construction d'une église orthodoxe dédiée à Philomène, sainte protectrice du village. Si les outils du tailleur de pierre ont évolué avec le temps, nous sommes restés admiratifs devant ce travail manuel. et on ver kalau... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501